Oui tutube vite On fera semblant d'être en retard ce soir pour Dead by Daylight Histoire qu'on ait le temps de faire aller un peu Kazrak Bon allez, la VOD risque d'être un peu plus courte que d'habitude Mais voilà, c'est pas grave On a le droit d'avoir une VOD plus courte de temps en temps Alors attends Ouais On va continuer à venir par là avec eux Mais le plan, c'était quand même qu'une armée parte vers le nord Parce qu'il faut impérativement arrêter Grombrindal Donc il faut aller là Sinon Grombrindal va devenir une menace beaucoup trop pesante Par contre Ultuan, malgré le fait qu'ils sont toujours en guerre contre Grombrindal Ils ont l'air de tenir le coup Ah là c'est de la macro qui commence C'est vraiment la macro gestion là Il faut arrêter Grombrindal ici parce qu'il a un trop grand territoire Mais visiblement il n'arrive toujours pas à prendre Ultuan Donc c'est bien Plus Grombrindal avance Plus il déclare des guerres à tout le monde Ou se fait déclarer la guerre par plein de gens Et donc il va peut-être quand même commencer à ralentir En tout cas tant que Ultuan tient bon C'est une excellente nouvelle Parce que ça veut dire que Grombrindal envoie des armées là-bas Et Ultuan absorbe une bonne partie des armées produites par Grombrindal et tant mieux Et en fait vu que Ultuan profite du mode Order Tide en même temps que Grombrindal Ça fait qu'il se retrouve face à un adversaire qui peut le contenir Donc oui c'est vrai que de ce côté là c'est pas mal Ici il faut compléter les armées et vite Alors Morgure en avant On chipote pas Beaucoup de rejetons Ouh là oui attends Ouh là là Ouais là c'est ça le problème C'est que je prends beaucoup de trucs Euh non Morgure c'était pas les Tsangor Oh j'arrive pas à retenir c'est terrible Ah bah si si Ah bah si 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 c'est ça Prends les Tsangor Bon du coup ça va faire un petit peu moins de rejetons Mais c'est pas grave Ah ouais il y a eux aussi évidemment En rare donc ça m'arrange Euh rejetons voilà Oui ok pas la peine de les spam être trop non plus Tac 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 Et là il me faudrait un monstre pour aller avec ça Euh je vais prendre une incarnation élémentaire de la bête pour le dégâts de zone Ah quoique un Ah non un jabber slit Prends un jabber slit Harpie je ne pourrais pas mais il va me falloir un peu plus de mobilité Donc je vais prendre deux chiens à poison Voilà c'est parti En trois tours elle est faite son armée Donc c'est ok pour lui Il arrivera rapidement Il faut améliorer tous les seigneurs Ok lui il est prêt dans neuf tours Ça prend trop de temps mais on n'a pas le choix Euh lui je crois que ça va partir sur une petite armée de merde Parce que si je recrute dans la montagne de nagle Faril ça va pas le faire Ça va être trop lent vu qu'il n'y a que deux slots de recrutement Oh le slot de l'armée de merde Oh l'armée de merde L'armée de renfort Il en faut Ah il en faut une ici aussi Et alors lui là Ouais mais naze Ok ça recrute en masse Et Thaurox Thaurox il est prêt Si je veux il peut Et il est bégé Mais oui Mais s'il va Il n'y a que Thaurox qui est prêt Secours Ouais tout le reste Oh ouais Oh là il va falloir tenir Donc je vais pas faire le rituel Puisque là il y a plein d'armées qui viennent Bon avec les deux autres qui arrivent Et le temps de recruter tout ça Oh je suis tellement acculé Merci Castorbound pour les 3 ans Merci Mouchou Mouksu pour les 50 mois Varsald merci pour les 23 mois aussi Merci Riolit pour les 23 mois Dead by Daylight Aura-t-on un mafture sanguinaire Ah bah ça va être le projet Ouais Je crains de poser la question Alors qu'elle a déjà dû être posée Qu'en est-il de la coop Tout à l'heure on va avoir 3 Avec les copains du plastique Vous savez Quand viendra le moment Je vous l'annoncerai Bah en fait C'est une tendance générale Que vous pouvez noter Pour la totalité des choses Que je fais Voilà Une fois que je connais Le moment où je vais le faire Je vous le dis Mais du coup Si je ne vous le dis pas C'est que j'en sais rien Donc ça a déjà été posé Non Non Qu'est-ce que c'est 300 fois dans une vie Honnêtement Oh là j'ai pas besoin de reconstitution Ah quoi que Oh Facité de recrutement de la horde Plus 3 Oh ça Ça serait bien le moment Tiens On termine tous les recrutements Beaucoup beaucoup plus vite Là vu tout ce qui est en train d'arriver Ou alors Attaque plus 10 Et puissance des armes Plus 20% Pour l'infanterie de mêlée Alors Attaque plus 10 C'est pour tout le monde Donc Minotaure compris Et toutes les bestioles Ouais C'est déjà solide Et puissance des armes 20% pour l'infanterie de mêlée Merci Flo Diaz Pour les 4 mois Ça fait tellement rire Que Tabletop Cap Ça permet de ne plus avoir De Doomstack dans les armées Mais tu as l'armée de Torox Qui est remplie de vachettes De combats jusqu'à exploser Mais tous les seigneurs légendaires Ont leurs avantages C'est le mod Qui est comme ça Le sub-mod Qui est comme ça Mais ça c'est bien Je trouve Et c'est valable aussi Chez Lya Lya à chaque fois Que tu tombes sur un seigneur légendaire T'as des trucs Un peu plus C'est pour ça que ça apporte Ce sub-mod là Il apporte vraiment Le meilleur des deux mondes Je trouve Parce que tu as les limitations De Tabletop Caps Pour toutes les armées Et puis après Quand t'as un seigneur légendaire Bah tu ressens aussi Sa puissance Déjà de par son arbre de compétence Et aussi parce que Il a des limitations En moins par rapport A Tabletop Caps Et c'est valable Pour tous les seigneurs légendaires Donc ça je trouve Ça très cool Comme modification Je vais prendre l'attaque C'est encore mieux Ils avancent Mais Mais pas beaucoup Bon c'est vrai que Recruter les armées En trois tours Celle là Aurait gagné Aurait gagné pas mal Mais bon Quand même déjà Beaucoup de monde là Allez Wolfric En attendant On a Kazrak Et Malagor Qui s'avancent Oh putain Il est encore en train De masser des armées là-bas Le but n'est pas D'attaquer le vieux monde Avec Kazrak Et Malagor Mais plutôt de Les emmerder Histoire de dire Ouais non Mais là-bas Non C'est pas C'est peut-être pas la priorité Le défaut de mon point de vue C'est que certains seigneurs Fort de base Genre Malus Deviennent vraiment inarrêtables Ça c'est valable pour tout le jeu C'est valable pour tout le jeu Il n'y a aucun mode Qui peut changer ça Aujourd'hui Il y a des seigneurs Qui sont absolument inarrêtables De manière générale Enfin En fait Il y a une centaine de seigneurs légendaires Des tonnes de mécaniques Des tonnes de machins Des seigneurs qui sont trop forts Voilà Si vous voulez un jeu Avec un équilibre parfait C'est pas un jeu pour vous C'est fini Total War Warhammer Ça fait longtemps que c'est fini Un équilibrage correct Est impossible Avec un jeu comme celui-là Par contre Ce qu'il faut éviter C'est les déséquilibres Trop Trop casse-couilles Comme celui qu'on a eu En jouant homebeth En se retrouvant Face à des nains Avec des barges Et avec les homebeth Tu te retrouves Avec un déséquilibre Qui est dû au fait Que tu n'as pas les outils Pour affronter une unité Que l'armée ennemie Spam Alors que tu peux Rien faire contre Voilà Ça C'est un vrai déséquilibre Ultra casse-couille Frustrant Contre lequel Tu as le sentiment De rien pouvoir faire Mais après Des seigneurs trop forts Des unités trop fortes Etc Il y en aura toujours Il y en aura toujours Il ne faut pas chercher Si tu commences à dire Oui mais ça Ça rééquilibre un peu Oui mais il y a un déséquilibre Là Mais alors tu n'arrêtes jamais Tu n'arrêtes jamais De te dire que le jeu Est déséquilibré Il est déséquilibré Il ne sera plus jamais équilibré L'important c'est Est-ce qu'il est fun A jouer Est-ce que tu y trouves ton compte C'est les seuls Questions qui restent En fait Lui il pourrait partir Avec Torox Dans un tout Pour moi La question d'équilibrage Dans le jeu C'est devenu C'est pas que c'est superflu Mais c'est que Ça sert à rien De chercher Ça sert à rien De prétendre A chercher l'équilibrage Parfait Il n'existe pas Il ne peut plus exister Dans le jeu On ne peut pas avoir Une variété d'unités De factions Et de mécaniques Aussi énormes Sans avoir forcément Des problèmes d'équilibrage Si c'est pas compétitif L'équilibrage N'est pas nécessaire En bref Il faut du fun avant tout Oui oui voilà De toute façon C'est les choix Qu'on fait Creative Assembly De mettre un maximum De choses dans le jeu De lui donner toujours Plus d'ampleur Au détriment De l'équilibrage Mais voilà En fait Les seules choses Qu'ils doivent traquer C'est vraiment Les situations Où tu te retrouves Face à un adversaire Où tu peux rien faire Et c'est pour ça Qu'ils arrêtent pas Qu'ils arrêtent pas De donner un peu plus D'options A certaines factions Regardez Ils viennent de donner Les gardes des cryptes A Halbard Chez les vampires Parce qu'ils se sont rendu compte Que les vampires Avec le nombre De factions Qui ont des gros monstres Qui peuvent enfoncer Les lignes facilement Ils avaient juste Que dalle Pour pouvoir les arrêter Et donc Ils leur ont ajouté ça Voilà Donc là maintenant On va ajouter un truc Aux hommes bêtes Parce que Les barges de bataille Des nains C'est clivant quoi Il faut que les factions Soient équipées Pour lutter contre ça Oh l'embuscade Qui a pas marché Ah ouais mais attends Bon sinon Bon attends Je vais tuer en attaque éclair Comme ça je peux faire venir Malagor Asinivus Pour les 4 ans Ah là ça fait du monde Ça fait beaucoup de monde Une bataille normale Quelle faction serait en mesure De bien gérer les barges Oh il y en a plein Il y a plein de factions Qui sont très bien équipées Pour gérer les barges Tout ce qui a des unités De tirs à longue distance Précis Genre des canons Les longs fusils Chez l'Empire Les canons à mal foudre Chez les Skavens Tout ce genre de trucs Ça détruit les barges Sans aucun problème Parce que tu peux les détruire De loin Avant qu'elles ne soient À portée de tir T'as déjà la possibilité De leur faire mal Donc ces factions là Sont très bien équipées Contre les barges Toutes les factions Qui vont avoir Des unités volantes Qui coignent fort Genre les buveurs de sang Ce genre de choses Ils ont pas de problème Non plus pour les gérer Euh Et après Si tu n'as pas ça Bah là tu T'es dans la merde Donc les factions Comme la Norska Qui n'ont pas Pas des unités Suffisamment fortes Et volantes Pour pouvoir les gérer Euh Slanesh Slanesh C'est pareil Slanesh Ça va être très dur De gérer les barges Avec ce genre de factions Les hommes bêtes Euh Bon voilà Les factions Qui vont avoir dur De gérer les barges Il y en a Et donc maintenant Que les barges existent Dans le jeu Bah ça oblige A repenser un petit peu Les factions Qui peuvent se retrouver Complètement démunies Face à ce genre de saloperie Oh les harpies là-bas Faut qu'elles rushent La barge justement Alors que je fasse gaffe J'ai envie d'engager Le combat Assez rapidement Là on a du brisphère Ça sert à rien de charger Avec des gores Sur du brisphère Ah des pestigores Par contre Faut juste que je les neutralise Avec les cavaliers Avant qu'ils ne Balancent leur Pour qu'ils puissent pas Balancer leur Leur munition Sur les gores Quand ils vont charger Et les autres Ils vont engluer un peu ça Ah quoi que C'est des longues barbes Arme lourde Quel enfer Et en plus Il y a des arc-busiers Ils ont rien Très longue distance La neige contre les nains De manière générale Ah non Indépendamment des barges La neige C'est très fort Contre les nains La neige C'est justement Des unités Ultra mobiles Qui cognent Ultra fort Avec beaucoup De perces armures C'est très 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 Bien équipé Contre les nains C'est juste que tu fous Un gros machin en vol Qui tabasse tout ce qui est au sol Bah si t'as rien Pour aller le chercher Tu vas le subir Donc en dehors des barges La neige Ça gère les nains Très 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 bien Mais Mais la neige Déjà de toute façon Tout ce qui Tout ce qui est très très rapide Et qui a du perce-armure C'est ce que les nains détestent Parce que ça leur arrive dessus Trop vite Et une fois que ça arrive au contact C'est C'est fort Ça fait mal Dès que c'est au contact Je vais pas pouvoir Attaquer Attaquer tout le monde Tiens Malagore Tu vas venir Filer un petit coup de main Là-bas Bon ils ont l'air De vouloir fuir Donc on va y aller Ah Malagore Il a pris une salve Attendez Attendez Vous êtes en réserve Là Va là-bas Va là-bas Va là-bas Va là-bas Ok voilà les autres Qui arrivent Oh le bordel Aïe 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 Malagore il a pris chien Ok vous Vous reculez Par contre la ligne de Bestigore Qui va venir frapper leurs flancs Ça va pas leur plaire je crois Putain la barge Ça se passe ici Ça se passe ici Allez 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 Oh Malagore qui se fait pulvère encore Mais putain Qui l'a dégommé comme ça Oh les Santigore de Kazra Qui l'ont fait mal Ok attends Malagore Viens un peu ici Juste pour pouvoir donner ce bonus là Clac Maintenant on se barre Voilà Voilà Allez on défonce tout ça Ouais la ligne de Bestigore on la sent bien La barge qui va seulement tomber Mais après j'ai mis que des Que des Harpies dessus Et pas très très nombreuses Donc c'est un petit peu normal Aïe J'ai mis qu'il reste Mais c'est bon c'est une prise de vie Il faut juste que ça meurt Et puis c'est bon quoi Voilà C'est bon Je sens-tu que la mise à jour des nains Pourrait servir de maître étalon Pour les futures mises à jour Des races vieillissantes Ah j'espère pas J'espère pas Moi j'espère qu'avec les nains Creative Assembly va se dire Oh on a fait une erreur Il faut qu'on les Faut qu'on les nerf un petit peu Moi j'espère pas que les nains Vont servir de maître étalon Pour la suite En fait j'espère pas Parce que si les nains Servent de maître étalon Pour la suite Ça veut dire qu'on repart un coup Dans la manivelle De ok tout le monde est trop faible Donc il faut qu'on reprenne Chaque faction une à une Et qu'on la up Et donc on est reparti pour un tour Ce qui fait qu'il y a des factions Qui sont déjà dans la méta actuelle Qui sont un peu en dessous On ressent un peu en dessous Et qu'il va falloir encore Remonter Non ça va être trop long là Ça va être chiant Oh 37 000 balles Si je rase ça Moi je préférerais Que Creative Assembly Se dise Bon ok on a peut-être donné Un peu trop de trucs aux nains On va faire une petite mise à jour Où on va les nerfer un peu Et essayer de remettre Les Et juste aller reprendre Les factions qui sont trop Trop en bas Et les remonter un petit peu Pour les remettre Au niveau des autres Parce que sinon Dans la plupart des factions On a quand même Une stabilité à peu près Dans le niveau de puissance Je veux dire Il y a à chaque fois Quand même Des choses intéressantes Que ce soit en bataille Ou en campagne Dans la plupart des factions Pour avoir de quoi se défendre Même dans les campagnes Un peu rudes Je pourrais aussi mettre Une pierre de hard Si je voulais gagner Quelques points supplémentaires C'est vrai que le 37 000 balles Ils se refusent pas Mais malheureusement Creative Assembly Ils veulent pas trop Ils aiment pas nerfer Les factions Ils préfèrent Ils préfèrent mettre des ups Plutôt que des nerfs Pour ne pas frustrer les gens Et je pense que ceux Qui supportent le moins La frustration C'est les nains Justement C'est vrai que les nains En les jouant J'avais pas nécessairement Pas nécessairement A ce point Ressenti de déséquilibre Mais en jouant contre Je me dis Ouais non c'est n'importe Bah si si En vrai la faction Que j'ai jouée contre les nains C'était n'importe quoi Tu sais vrai que c'était n'importe quoi En terme d'équilibrage C'était n'importe quoi C'était n'importe quoi En fait Les nains n'ont plus Absolument Aucune faiblesse Plus Aucune faiblesse Ils avaient des problèmes Ils avaient une croissance Plus compliquée C'est fini Ils avaient Des bâtiments Qui coûtent très cher Rien à foutre Ils ont la meilleure économie du jeu Ils avaient des difficultés A s'étendre Bah les couilles Ils peuvent s'asseoir Dans une seule cité Et gagner des montagnes de pognon Et tout faire à partir D'une seule cité Ils ont un système de défense Qui est parmi les meilleurs du jeu Enfin avec des troupes De défense de cité Qui sont parmi les meilleurs du jeu Et le fait de rester assis Et le fait de rester assis dans leur cité Suffit à les rendre excessivement forts Et leur roster Bah ce qui a toujours fait défaut C'est les unités qui courent vite Sauf que les tueurs maintenant Peuvent avoir des bonus tellement fous Qu'en fait ils se déplacent vachement vite Et leur armée aérienne Qui du coup leur apporte de la mobilité Est devenue terrifiante Plus aucun défaut Plus aucun Plus aucune difficulté Plus aucun défaut C'est ça C'est ça qui est un peu Un peu l'abus Et les barges Qui effectivement A elles seules Constituent un Un sacré déséquilibre Si Si il n'y a pas une faction en face Qui a les outils spécifiques Pour aller les chercher Donc je sais pas En fait une campagne nain Pour perdre une campagne nain Il faut vraiment 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 Avoir des ennemis Turbo puissants en face Sinon tu leur roules dessus Regardez la campagne que j'ai faite Avec les nains La dernière là En mettant Neutral Tide Pour avoir un truc Qui Qui était un peu chaud Après les quelques wags Que j'ai eu Qui étaient un peu énervés Au début Après j'ai roulé sur l'IA En résolution automatique Et puis voilà Ah oui et même la réseau auto Même la réseau auto Est tout le temps de leur côté Non mais les campagnes nains Pour les perdre Il faut le faire exprès Il faut pas jouer en fait C'est un truc qui demande peu de micro-gestion En plus il demande pas énormément de micro-gestion Ouais 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 Faut déclarer la guerre à tout le monde Pour avoir de la difficulté Mais ouais oui Limite ouais Non là je pense que les nains Ils sont allés un cran trop loin Peut-être pas investir trop dans les Dans les trucs des seigneurs Qui sont un peu Un peu trop faibles Morgure il va où ? Est-ce que c'est Morgure que j'envoie Chez Grombrindal ? Il n'est pas ouf pour affronter des nains Lui il a une belle armée Je vais investir chez lui Armée de renfort chez Thorox Oh attend Thorox Il vient de trouver un truc Pas comme ça Comme ça Bon On va essayer De passer à travers les armées de Katarina Parce que là elle a du monde Je vais laisser deux armées en défense Attends quoi ? Mais non c'est pas ça que je veux Ici j'ai quoi ? Ouais D'accord On gardera ces deux armées là en défense Pour l'instant Je vais essayer de repousser Katarina Euh Wolfric Allez Wolfric On travaille On met un petit billet dans son slip Et puis on continue Ah merde Morgure aussi Problème de rage bestiale Bon ça va Alliance défensive avec Epidemius Ah bah ça c'est bien d'accord Il lui reste quoi lui ? Trois colonies Pourtant il n'est pas entouré d'ennemis Ah bah oui mais depuis que j'ai calmé Malakai Ça va mieux pour lui Ça va se passer pour lui du coup Wolfric il capitalise au Seychelles On voit zéro armée chez lui Si 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 il envoie des armées Mais bon c'est juste qu'en général elles vont pas très loin Mais si si elle se balade Attends Il fait des trucs hein Wolfric Si regardez En plus il met des belles choses dedans là Euh Qu'est-ce que je fais ? Je vais raser le cimetière des drakias Ah si j'avais mis une pierre de hard ici J'aurais pu Donner la cité à Wolfric Il a toujours Arnaud et la pointe du destructeur C'est ouf ça Il faudrait que j'aille taper la baie de la banquise Ça serait pas mal Ah ça aussi je pourrais le donner à Wolfric Si je mets une pierre là-bas Oh je vais faire ça Ça reste un problème des hommes bêtes Surtout face à des empires puissants comme ça C'est que je peux pas défendre mon territoire Je dois raser celui des autres Et donc L'IA qui a énormément d'armée Va avoir assez bien de facilité A recoloniser quand même Donc gratter va pas forcément être facile Bon qui qui va en premier ? Qui veut y aller d'abord ? Ah c'est Taurox C'est où qu'il y a le plus d'ours ou de cavalerie ? Oh là mais les archers montés vont être chiants Bon on va espérer l'attaque en embuscade Bah ouais ça marche Mais du coup les attaques en embuscade On peut pas trop avoir les renforts Enfin ils servent pas à grand chose Les renforts dans une attaque en embuscade Parce que normalement la bataille est réglée Avant que le renfort n'arrive Et le renfort qui arrive à pied à un bout de la map Bon bah voilà quoi C'est pas indispensable Donc faut faire du 1v1 Y'a pas un Skaven qui t'aime bien Pour récupérer les cités en ruine ? Bah y'a pas trop de Skaven dans le coin malheureusement Merci Napoléon pour le Prime Merci Nashla pour les 6 mois Sous-titres par Jérémy On va mettre Thaurox avec le chef Minotaure Pour aller taper les 2 unités d'ours Et on va mettre le comité d'accueil Spécial formation d'entreprise ici C'est facturé 500 balles de l'heure Attention Oui alors lui là Va falloir lui expliquer par contre Aïe 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 Ok on va la laisser passer elle Oh les lanciers lés qui sont passés Mais c'est quoi cette absence de respect ? Attends Voilà y'a encore plein de monde Sors un peu de là toi pour voir Bon à part le seigneur qui est sorti Ok là ça s'amuse bien Il va pouvoir enchaîner Ah oui le debuff de zone ici Je devrais y penser plus souvent C'est quand même moins 8 de commandement Moins 24 d'attaque de mêlée En zone au niveau 2 en plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arkao Arkao a encore envie C'est vrai qu'il a encore envie lui Faut qu'on en fasse quelque chose Ou j'aille le chercher Merci Voyager pour les 3 mois Sous-titrage Société Radio-Canada Bon il y en a eu 2 On est à 56 points de ruine On va bientôt en finir avec ça Oh le géant Putain j'avais pas vu Il s'est tellement fait défoncer Ces PV sont partis Disparus Qui peut attaquer maintenant ? Bah pas toi Pas toi Morgur il peut Il a les ressources En marche forcée en plus Oh oui oui Alors attends Armure moins 30 Mais attaque destructrice Traquer impossible à repérer De vitesse Bonus de charge Fureur sauvage C'est pour les Santigore Chance de bloquer les tirs et tout C'est pour eux Régénération horrible Vitesse moins 30% Réalisation physique 15% Ok Ah oui d'accord On a du garde du tsar Arme lourde Strelti Ça ça va Une unité d'ours Deux petits grommes Ça va Peut-être que ces sorts Vont Vont me coûter un peu cher Le jabber Slit Va faire le taf Ouais ouais Il va rentrer dans les hommes d'armes Dans les Les gardes du tsar Par contre les ours Oui il n'y a qu'une unité Mais je vais un peu galérer A la choper Je pense Le jabber Slit Je vais le laisser plutôt ici Morgur va aller s'occuper Des autres Là je ne veux pas trop Qu'on me tire dessus Mais quand Quand ils seront bien Bien pris au corps à corps J'enverrai les troupes Ouais les ours sortent Aïe 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 Ok ouais Faut les choper Les chiens vont être très bien là Aïe 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 Comment ils jouent Comment ça Mais oui oui C'est les gardes Et vite Oh ils encaissent Morgue, 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 morgue Ok Sortez-vous de là Ok reculez avec les centigores Faut vraiment charger dans les gardes du tsar Sinon ça va pas bien se passer Toi aussi Mais la vache Faut charger, faut charger, faut charger, faut charger Allez Katarina peut-être aussi avec ses sorts Wow la vache Oh la max qu'il a pris Morgue Faut survivre Démerde toi mais faut survivre Parfait Oh les chiens c'est des parfaits chasseurs de cavalerie légère Katarina veut rien savoir Bon attends je vais me barrer avec Morgue là Parce que Juste me mettre là bas Mais elle est toute encerclée Katarina Comment qu'elle s'en sort là Ah c'est bon Son moral est parti d'un coup T'avais peur qu'elle soit indémoralisable mais non Merci Oui Pour le prime Merci beaucoup Enfin de moi en stream Et bah bienvenue Merci beaucoup à toi Nickel Bon Il va falloir reculer avec Morgue Parce que là il est quand même plus terrif Il tank Il tank moyen Morgue on va dire Enfin les gardes du tsar lui ont bien mis cher Et je crois que les sorts de Katarina aussi Ça a dû faire C'est ça qui a dû faire chuter ses PV à balle Merci Muriel Jazz Pour les 17 mois Ouais on prend la reconstitution Oh pas mal d'effroi Si Taurox peut se mettre Ouais si on peut les mettre tous au même endroit Ça serait quand même cool Quatre armées là Qui peuvent se protéger l'une l'autre C'est bien Oh l'abîme de noirceur pour lui Nice Les Minotaurs pour lui Évidemment Voilà lui je veux Je veux qu'il soit correct Oui les Jaster là Oh c'est passé vite Pas que de l'agression Bah oui oui Merde j'ai pas regardé ce qu'il lui reste à lui Grand de force 31 Bon il lui reste pas grand chose Ah il a un peu de territoire quand même Mais tiens On voit pas Ah Attends on voit pas Boris Mais à mon avis il a dû être confédéré par Katarina Ce qui expliquerait aussi pourquoi elle est aussi puissante Boris aurait peut-être pris beaucoup de territoire du côté nord Et puis Katarina Katarina aurait pris le Enfin aurait fait la confédération et récupéré tous ces territoires là Ça expliquerait un peu la chose aussi Toujours le texte de Wizard of the Coast Ah putain Mais fais chier Oui c'est parce que j'ai changé le truc Ah quel enfer Je le vois que maintenant J'ai changé le texte et du coup il le change sur toutes les scènes Casse couillerie Bah voilà C'est pas grave Je n'avais pas fait gaffe qu'il le changeait sur toutes les scènes Mise à jour automatique de mes fesses Ou alors il est mort tôt Il est peut-être mort tôt Boris Il est peut-être mort avant l'invasion Elle fait demi-tour ça je m'y attendais Ou alors elle est planquée quelque part Katarina soit elle est pas loin Planquée Soit elle s'est barrée Arcaon il a que 3 colonies Mais enfin bon Pour les guerriers du chaos Peu de colonies ça veut pas dire grand chose Ah ouais Balthazar Ouais mais c'est surtout dû au fait que du côté de Kathe Du côté de Kathe Les forces de l'axe de l'ordre sont très fortes Et il n'y a pas assez de monde Qui peut devenir puissant côté chaos Pour les arrêter en fait De ce côté là de la map Faudrait ajouter des trucs un peu plus Un peu plus vénère Dans l'axe chaos Ou neutre Bah le DLC des ogres Va peut-être un peu changer les choses Je n'ai jamais vu les ogres avoir un empire de grande taille Je crois que j'ai jamais vu Merci MiWalk pour les 54 mois Ils finissent toujours par se faire défoncer les ogres L'empire il est remonté à 14 colonies Il gratte hein Il gratte il revient hein Bon avec tout ça j'ai toujours envoyé personne Contre Grombrindal C'est pas bien Faudrait que j'aille vers la tour de Krak Faudrait peut-être scinder Une partie qui va vers la tour de Krak Une autre qui va vers la citadelle interdite Ah ouais on serait près d'Archaon Et je lui donne la citadelle interdite En échange de Ah bah non il peut pas l'avoir Bon allez les 60 points là Ça sert plus à rien de les économiser Parce que là je les repousse Je vais venir me mettre là avec eux Comme ça au prochain tour je pourrais attaquer Donc attends Morgure Plus une armée de renfort Vous allez par là Bon gentiment parce qu'il faut qu'il se reconstitue quand même Et ici Armée de soutien plus Thorox Et on va vers la citadelle interdite Ah ou alors c'est ces deux armées là qui vont Mais il est pas prêt J'ai pas assez de points pour des Minotaurs Oh ça commence à devenir cher Ok je suis presque au max On prendra deux Harpies en plus Parce que c'est toujours bien Des points de rare Qu'est-ce que je pourrais acheter Qui pourrait être cool Un peu plus de Santigore C'est vrai que je dirais pas non Ça commence à devenir tellement cher Pour augmenter les troupes Ça sert à rien que j'achète une armée supplémentaire Je suis trop limité en troupes là Donc ouais allons Allons finir Malakai Deux armées à la citadelle interdite Deux armées à la tour de crack Et ces deux armées là On va attendre qu'elles se complètent Celle-ci c'est que de la merde Ouais à moitié Non pas complètement mais quand même Et cette armée là Bon oui cette armée là elle pourra faire des choses Faut juste que j'achève de la compléter Je peux éventuellement mettre des rejetons Ah oui c'est le max là Ouais ou alors je mets autre chose Char à sangle bouc Beauf On va avoir des Santigore de Tzinch Chien à poison aussi c'est quand même trop pratique Oh je peux pas en avoir Ah ouais Ah non les gores C'est le max aussi Ah la vache Allez il y a encore deux places Euh Allez va pour deux chars Oula non Merde je peux pas avoir de harpies ici Ok Ça ok Et 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 Ah on est full Ouh oui attends J'ai pas de ligne d'infanterie très intéressante là On peut pas avoir de bestiore Ah pfff non Tant qu'à faire on va mettre un peu d'infanterie monstrueuse dedans Pour renforcer la ligne alors On peut pas avoir d'alliance avec les autres chaotiques et recruter des guerriers du chaos Euh Guerriers du chaos Du guerriers du chaos Je sais pas si ça serait vraiment très très intéressant pour moi Il fait le culte de Sotek en Orska Parce qu'il me cherche Il me traque Il me cherche partout Et bah il est 16h Je vais aller voir si les autres Euh Sont prêts On avait dit Dead by Daylight 16h Ah Ils ont déjà lancé leur live les autres Oui Oppressé elle vient à peine de lancer Oh 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 Elle vient à peine de lancer Ça sent le retard Bon Euh Et bah je tabasse des nains en embuscade Et ça Ah oui Côté Kazrak et Malagor D'accord Je peux pas reculer Ah Evidemment ils ont choisi le moment pour venir Bon 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 Oh putain j'aurais pas dû faire la réseau auto Ah c'est vraiment interdit de réseau auto C'est un truc de fou Bon bref Bisous Youtube A la prochaine On fait ça la prochaine fois Maintenant place à Dead by Daylight Salut Youtube